Salut à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous appréciez toujours autant les vidéos sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va découvrir un objet assez sympa, un objet assez insolite, certaines personnes doivent connaître. Moi, je sais que c'est un outil que j'utilise souvent à mon travail. Cet outil, c'est la rubeur de key. Alors, qu'est-ce que c'est une rubeur de key ? Une rubeur de key, c'est une petite clé USB qui va être capable d'envoyer des commandes, d'envoyer des actions que l'on va prédéfinir auprès à l'aise. Donc, en fait, ces différentes commandes vont être situées sur une carte micro SD. On va voir ensemble comment faire pour créer un code qui va nous permettre d'exécuter automatiquement ces différentes actions lorsque l'on mettra la rubeur de key automatiquement sur un ordinateur. Donc, vous verrez, c'est totalement compatible avec du PC, avec du Mac, avec du Linux. Il faut simplement au préalable savoir sur quelle machine on va injecter ces différentes lignes de commandes afin de pouvoir paramétrer notre code pour l'exécution finale. On va tester différents codes que j'ai trouvés sur Internet, donc rien de très compliqué. Mais c'est vrai que quand on voit les différentes possibilités que l'on peut faire avec, on se rend compte que les possibilités sont assez sympas et assez complètes. Si vous aimez les différents tutos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube parce que j'ai plein de choses à vous faire découvrir. Et vous allez voir que des outils comme la rubeur de key, vous risquez d'en trouver pas mal ici. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir où trouver une rubeur de key, comment faire pour créer notre code, et comment faire pour ensuite l'exécuter et voir le résultat sur l'ordinateur. Allez, on est parti, go ! Donc voilà le matériel que vous pouvez récupérer quand vous commandez votre rubeur de key. On a la documentation, on a des stickers. Les stickers n'arrivent pas forcément à chaque fois quand vous commandez votre matériel. Vous allez avoir la petite coque de protection pour transformer votre rubeur de key en clé USB, avoir l'effet d'une clé USB. On a un adaptateur USB vers micro USB. Donc ça, c'est vraiment quand vous voulez faire des injections de code sur des tablettes, sur des téléphones du style Samsung, Huawei, Sony, etc. On a notre lecteur micro SD. Donc c'est ici que vous allez pouvoir installer votre carte. Et on a notre rubeur de key. Donc la carte micro SD se trouve juste ici. Et vous allez avoir aussi un petit bouton. Je vois souvent sur Internet les personnes demander ce que c'est. Ce petit bouton en fait permet de relancer le script qui est sur votre carte micro SD. C'est-à-dire quand vous insérez votre clé USB sur un ordinateur ou sur tout autre appareil que vous souhaitez lancer votre code. Si vous souhaitez réexécuter ce code, il faut débrancher et rebrancher. Et bien là, pas besoin. Quand c'est encore connecté, vous appuyez simplement sur ce petit bouton et le code va se réexécuter. Voilà. Ça peut être pour x ou y raison. Vous avez besoin d'exécuter plusieurs fois ce script où il n'est pas passé, etc. Vous avez simplement à faire ça. Voilà. Là, on a fait le tour du matériel. On va voir ensemble comment faire pour télécharger les stuffs nécessaires pour faire fonctionner cette rubeur de key. Et on va voir aussi ensemble comment lancer notre premier script. Voilà. Donc là, on va faire en sorte de télécharger le petit programme qui permettra de créer notre script. Alors, vous allez taper sur Google. Donc, rubeur de key. Et vous allez taper GitHub. Vous validez et vous tomberez sur ce site. Donc, le site de GitHub, c'est un site que j'utilise souvent. On peut trouver pas mal de programmes. Et là, on va trouver celui pour notre rubeur de key. Là, vous allez simplement cliquer ici et télécharger. Vous le laissez télécharger. Et ensuite, on va voir ce qu'il contient. Donc voilà, notre fichier téléchargé. On fait en sorte de l'extraire afin de récupérer le dossier qui contient tout notre programme. Ce que l'on va avoir besoin, ça va être le fichier duc-encoder.jar. Donc, c'est lui qui va permettre de convertir notre fichier texte où il y aura tout notre script en fichier compatible avec la rubeur de key. Alors, là, je vais vous montrer ce petit payload que j'ai trouvé sur Internet, qui est assez marrant. Vous allez comprendre pourquoi. Et on va le décortiquer vraiment dans toutes ces commandes. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer dans notre dossier qui contient le fichier duc-encoder.jar. Donc, c'est un fichier simplement TXT. Donc, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Là, je l'ai appelé payload.txt. Mais vous pouvez l'appeler comme vous souhaitez. Donc, quand on double-clique dessus, voilà à quoi ressemble ce petit fichier. Voilà, petit issue, je ne vous ai pas non plus trouvé un très très court. Je vous mettrai en détail les différentes fonctionnalités, les différentes commandes que l'on peut avoir. Alors, la première partie, la partie qui s'appelle Delay, c'est un temps d'attente avant d'exécuter notre commande. Donc là, en l'occurrence, on attend pour exécuter la commande suivante. Là, le GUI espace R, c'est pour du Windows, c'est la touche Windows. Donc, quand on fait GUI espace R, le script va appuyer sur la touche Windows et ensuite la touche R. Donc ça, après, comme je vous ai dit, je vous mettrai vraiment tout ça en détail. On attend encore. String, ça veut dire qu'on va taper sur le clavier. Et bien là, en l'occurrence, on va taper CMD. Donc, CMD, vous verrez, c'est pour afficher la vide de commande. Bien évidemment, il ne faut pas oublier d'appuyer sur Entrée. Parce que si vous n'appuyez pas sur Entrée, vos commandes ne vont pas s'exécuter. On attend encore. Le string, donc encore, on tape quelque chose. On valide en faisant Entrée. Vous voyez, à peu près, c'est la même chose. Un temps d'attente. Alors, pourquoi mettre un temps d'attente ? Parce que tous les ordinateurs ne sont pas aussi rapides. Et si vous exécutez des commandes trop rapides et que l'ordinateur n'a pas le temps d'exécuter la précédente, et bien vous allez vous retrouver avec un bug sur votre code. Donc voilà. Donc là, en l'occurrence, il ressemble à ça. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai un peu plus en détail toutes les possibilités que l'on peut faire. Donc là, notre fichier est bien ici. Alors, là, nous sommes sur mon Mac. Je vais vous montrer la commande qu'il faut exécuter afin d'encoder notre fichier, donc en l'occurrence payload.txt, pour qu'il soit compatible avec notre clé USB. Donc là, on va lancer notre terminal. Voilà. Alors, si vous êtes sur du Windows, vous lancez simplement la ville de commande. Si vous êtes sur du Linux, vous lancez votre terminal ainsi que sur Mac. Là, on va aller sur notre bureau. Donc on va aller à l'endroit où on trouve notre logiciel. Alors, hop. Voilà. CD, USB. Voilà. Donc là, je rentre sur mon dossier. Donc, si je fais un LS, je retrouve mon fichier, hop, il est où ? Duckencoder.jar et mon fichier payload.txt. Alors, la commande qui permettra de créer justement notre fichier pour notre ruber de key, ça va être Java. Donc, alors, si ça ne fonctionne pas, pensez à installer Java. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Notre fichier Duckencoder.jar Tirer i, donc, notre fichier source, il s'appelle payload.txt Et on va le convertir en un fichier qui va s'appeler inject.bin Alors, très important, la finalité doit bien être inject.bin, ça c'est très important, c'est le fichier que la ruber de key va être capable de comprendre, c'est pour ça. Une chose aussi importante qu'il faut faire, c'est lui spécifier dans quelle langue va être le clavier. Si de base, vous ne rajoutez pas ce tiré L espace FR, la ruber de key va exécuter les commandes avec un clavier américain. C'est-à-dire que le A sera transformé par le Q, le Z par le W, etc. Donc, vous allez avoir un script qui ne va pas passer, forcément. Donc là, rajoutez bien le tiré L espace FR et vous validez. Voilà. Donc là, si vous avez remarqué, j'ai un fichier inject.bin qui vient de se créer. Donc, ce fichier inject.bin, on va faire en sorte de le mettre sur notre carte micro SD. Donc là, on va insérer notre clé USB, enfin notre lecteur de carte avec notre carte micro SD. Voilà. Celle-ci, de base, quand vous l'avez acheté, est totalement vide, bien évidemment. Et on va simplement copier ou déplacer notre fichier inject.bin sur notre carte micro SD. Voilà. On éjecte tout ça. On enlève la carte, le lecteur de carte. Allez, on va insérer notre micro SD dans notre ruber de key. Et ensuite, on va mettre ça sur l'ordinateur et voir le résultat. Donc, vous l'aurez compris, le but de ce script, c'est de... d'exécuter un morceau musical et de faire en sorte de mettre le son à 100%. Et vous voyez, je ne peux pas remonter, enfin, je ne peux pas descendre le son. Quand je veux descendre le son, automativement, il va me le remettre à 100%. Vous voyez, je lâche et ça se remet à 100%. Donc, c'est un petit script assez rigolo pour faire une blague à quelqu'un. Vous insérez ça et la personne ne peut que redémarrer l'ordinateur afin de pouvoir arrêter ce script. Voilà. Maintenant, on va voir deux autres scripts et vous m'en direz des nouvelles. Allez, on teste notre second script. Donc, celui-ci a pour but de simuler une mise à jour Windows. Une mise à jour qui va mettre extrêmement longtemps à s'effectuer et qui, au final, ne terminera pas puisque c'est une mise à jour fictive. Pensez à quelque chose qui peut être assez intéressant. Alors ça, je parle plutôt dans la partie hacking. Vous pouvez mixer ce système-là avec l'exécution d'autres scripts derrière. C'est-à-dire que vous mettez la clé, vous simulez cette fausse mise à jour. Surtout qu'au final, l'utilisateur ne peut pas du tout sortir de cette page. Mais en parallèle, vous allez pouvoir exécuter des scripts plus malicieux, si on peut dire. Et vraiment faire ce que vous souhaitez sur la machine pendant que la personne pense que son Windows, son ordinateur, est en train de se mettre à jour. Voilà. Je vais vous montrer un troisième et dernier script. Et vous verrez, ça peut se mixer avec celui qu'on vient de voir. Donc voilà le dernier script que je vais vous présenter. Il est assez sympa. En fonction des machines, il faudra, je pense, l'adapter. Donc on va insérer notre ruber de key et voir ce que ça donne. Et voilà. Donc le but de ce script, c'est de désactiver Windows Defender. Donc, si je fais ouvrir, mon Windows Defender est bien désactivé. Voilà. Donc c'est un petit script qui est assez sympa. Et c'est vrai que si vous avez des actions à exécuter sur l'ordinateur, c'est toujours bien de pouvoir désactiver le Windows Defender. Voilà. Bon, j'espère que ces trois scripts vous ont plu. C'est assez sympa. C'est assez fun. Mais au moins, ça vous permet de vous rendre compte qu'il y a énormément de possibilités avec ce type de clés. Donc voilà un petit fichier que j'ai fait qui regroupe les différentes commandes que l'on peut faire sur notre ruber de key. Donc vous avez déjà ici, ça regroupe la commande, la ligne de commande qu'il faut effectuer pour convertir notre fichier TXT en fichier inject.bin. Donc là, il y a vraiment tout de spécifié. Donc le "-i", veut dire que c'est le fichier input, donc le fichier source. Le "-o", pour le fichier output, donc le fichier de sortie. Le "-l", pour la langue, donc UAS, UK, FR, etc., en fonction de la langue du clavier. Et je vous ai marqué, juste ici, tout ce que j'ai pu à peu près trouver sur Internet pour exécuter justement les commandes souhaitées. Donc vous voyez, on a de tout. La touche "-alt", la touche "-control", le "-delay", dont j'avais parlé, donc c'est un temps en millisecondes. Ça permet justement d'attendre avant d'exécuter la commande suivante. Le "-gui", que vous pouvez aussi remplacer par la touche "-windows", vous voyez. ça correspondra bien à la touche "-windows", donc c'est soit vous écrivez GUI, ou alors vous écrivez Windows. Pareil, justement, quand vous êtes sur du Mac. Alors le Mac, il est juste ici. Command, donc ça c'est vraiment quand vous êtes sur du Mac. Les touches de direction, donc Up ou alors Up Arrow, donc c'est vous qui allez mettre ce que vous souhaitez. Et on a vraiment de tout. Donc toutes les touches du clavier, vous allez pouvoir faire cette exécution via votre script, et le script va simplement simuler les touches que vous avez envie qu'ils soient appuyés. Donc c'est ça l'avantage. C'est tout ce que vous, vous allez taper manuellement sur le clavier, et bien c'est ce script qui va le réaliser. Donc imaginez tout ce que vous pourrez faire. C'est l'avantage qu'il y a, c'est que vous allez pouvoir, vraiment faire ce que vous souhaitez. Voilà. Donc ça, je pense que je vais vous le mettre en téléchargement, ce petit fichier PDF, afin que vous puissiez avoir ça en tant que notice, si on peut dire, que vous puissiez vraiment vous y reporter en cas de besoin. Et voilà, donc j'espère qu'au moins ça vous aura plu. C'est vrai que, comme je dis, c'est un objet assez sympa, et c'est vrai qu'au moins vous vous rendez compte tout ce que l'on peut faire avec. Voilà. Je vous laisse tester vos scripts, je vous laisse tester votre imagination, et voilà, je vous dis à la prochaine sur des prochaines vidéos. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501